... Nous sommes en Assemblée Générale aujourd'hui de tous les responsables des villages, femmes, hommes, jeunes, adultes, sages, pour discuter de la coalition Benobok-Yakar, mais également faire un bilan à mire parcours avec les responsables et également des populations de nos réalisations ici à la tête de la commune de Djarer. Nous avons besoin quand même de savoir un peu les perspectives que nous devons poser envers nos populations dans les années à venir. Et c'est la raison pour laquelle nous avons convoqué l'ensemble des responsables parce qu'il y a eu beaucoup de chantiers qui ont été réalisés, beaucoup de défis également. Par exemple, en 2014, il y avait un problème criard de l'eau ici dans la commune de Djarer. Cette question, nous l'avons réglée définitivement. En 2014 également, il y a eu beaucoup de problèmes, surtout dans le secteur de l'éducation, avec des salles de classe qui n'étaient plus en état d'accueillir les enfants, mais également des villages qui n'avaient pas de lycée ou d'école. Ça quand même, nous avons un peu augmenté la couverture scolaire de la commune avec deux lycées de plus, le lycée de Gadiac et le lycée, trois lycées d'ailleurs, le lycée de Gadiac, le lycée de Bicol et le lycée d'Embétil. Autre chose aussi, c'est dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, le défi majeur que nous avons ou que nous voulons, c'est d'avoir dirigé le poste de santé de Gadiac en centre de santé. La commune de Diarec aujourd'hui a six postes de santé et c'est un taux de couverture très satisfaisant. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit à Gadiac maintenant, il nous faut un centre de santé là-bas. Et toujours dans ce volet, nous avons joué sur la proximité, mais également réglé le problème de l'évacuation des malades. Et c'est la raison pour laquelle nous avons doté Joïn à une ambulance, Diarec à une ambulance, Sobem également a une ambulance, excusez-moi, et Gadiac. Et aujourd'hui, je peux dire qu'on est presque à quatre ambulances dans la commune de Diarec. Autre aspect également qui me semble être très important et sur lequel j'ai remercié le président de la République même lors du secrétariat exécutif national dernier, c'est surtout concernant l'électrification au niveau de la commune. En 2014, nous avons trouvé trois villages électrifiés. C'était Bicol, c'était Joïn et Diarec ici, sur les 23 villages de la commune. Avant Tabaski, nous avons allumé neuf villages. Aujourd'hui, trois autres villages sont en cours d'être électrifiés. C'est Gadiac, c'est même, c'est Poultoc, Joïn. Sans compter maintenant l'électrification de Sangaré, de Lundor, de Lemdam, Gardiam, de Lokdir, de Mbassis et les extensions qu'on a fait comme ici à Rofengi, sur fonds propres de la commune, nous avons électrifié ce quartier-là. Il y a également la route Coeur-Martin-Dioïn-Wakhal-Diam que le gouvernement est en train de réaliser même si nous notons des lenteurs administratives par rapport à cette route-là. Et nous ne manquerons pas également d'aller voir le ministre des Transports, Thérèse, M. Omarioum, mais également le directeur de la Géroute qui a en charge cette question-là. Toujours dans la commune, nous n'avons pas laissé en rade les étudiants qui sont venus aujourd'hui vraiment en masse. Nous les encourageons, nous les félicitons, mais nous les demandons plus de courage et de persévérance parce que l'université c'est un monde où quand on n'a pas le courage, on ne peut pas aller plus loin. Des parcs à vaccination, mais également les abreuvoirs, parce qu'ils en ont besoin, c'est une réalité chez nous. Nous appuyons également l'église, nous appuyons également les mosquées. Dans tous les secteurs, la commune est en train d'intervenir positivement pour impacter le bien-être de nos populations. Sous-titrage Société Radio-Canada